Je m'appelle Alexis de Francky, je suis chanteur d'opéra, galopéra de Bordeaux. Cet endroit est le studio des chœurs, c'est l'âme de l'opéra ici. L'opéra est une maison qui est constamment en vie, il y a une vie perpétuelle ici. Vous êtes sous la scène et ce que vous entendez, c'est les danseurs du ballet qui sont en train de répéter. Tout ce bois-là, il date du 18e siècle. La grande entrée ici, là où les gens rentrent à l'opéra, un des buts ici, ça a été vraiment que ce soit un lieu de lumière. C'est mon bureau, voilà, enfin mon bureau, mon lieu de travail, c'est quand même super. Tous les instruments de musique ont été fabriqués de main d'homme. Le violon, le piano, la guitare. Il y a un seul instrument qui n'a pas été fabriqué par la main de l'homme, et c'est la voix. Ma foi, c'est que Dieu a fabriqué cet instrument-là. La voix, elle est en nous, c'est quelque chose qui est directement lié au chœur et à l'âme. C'est une très grande puissance pour toucher, pour repasser toutes les barrières. Ici, nous arrivons à la bibliothèque, la grande bibliothèque de Bordeaux. J'aime beaucoup la culture de mon pays, Montesquieu, par exemple, et la profondeur de vision qu'il a eue, ainsi que d'autres grands hommes de lettres. Nous sommes maintenant dans le Saint-Dessin de la bibliothèque. Ce sont les archives, les documents les plus anciens, des documents très précieux. Une fois qu'on a la connaissance des choses anciennes, on apprend beaucoup sur nous-mêmes. L'histoire nous apprend des choses sur le but de l'existence. Si dans 2000 ans, vous retrouvez une œuvre de Mozart, de Bach, de Brahms, vous la jouez et elle reprend vie tout de suite. Elle est là et elle existe et elle est toujours vivante, en fait. Elle n'a jamais disparu. Cette capacité d'écrire, de composer, cette source d'inspiration, ils disaient tous que ça venait de là-haut. Pour moi, la musique, c'est quelque chose d'intangible et d'éternel. Il y a quelque chose qui part du cœur, par la voix. Il y a une communication qui se fait avec les gens, d'esprit à esprit, à travers la musique et la voix. Donc ça, ce sont des instants qui sont magnifiques. Je suis chanteur d'opéra. Je suis français et j'aime énormément ce pays. Je m'appelle Alexis de Francky et je suis mormon. ... ... ... Sous-titrage ST' 501